Pour ce qui est de l'Algérie, voilà encore un autre grand pays où nous nous sommes rendus. Et au plan politique, la question qui préoccupe tous les esprits, mais quand je dis tous les esprits, c'est vraiment tous les esprits, c'est celle de la succession d'Abdelaziz Bouteflika, qui a été réélu, comme vous le savez, en 2014, dès le premier tour. De nombreux mouvements internes ont lieu dans les milieux administratifs, militaires, économiques, vraisemblablement pour préparer la succession du chef de l'État. Les opérations, les autorités ont effectué de nombreux remaniements depuis mai 2015, et notamment dans les services de renseignement, la DRS, où le général Medienne a été repoussé du pouvoir, mis en disgrâce, on va dire, et plus récemment, le président Bouteflika a placé la DRS, par une nouvelle structure, rattachée directement à la présidence, sans doute pour l'avoir à sa main, mais également pour le sortir du giron de l'armée. Et vous savez qu'en Algérie, l'armée occupe un poste très, très, très important, et notamment par son chef d'état-major, qui se verrait bien probablement en successeur de Bouteflika. Ces mouvements sont difficiles à interpréter, tant la finalité n'est pas, qu'il y a beaucoup de groupuscules, et beaucoup d'éléments d'incertitude, et non des moindres dans la situation économique et sociale de ce pays. La baisse de la rente pétrolière a été, bien sûr, pour ce pays une catastrophe. Nous avons là aussi trouvé un pays qui donne une impression de fonctionnement, mais où tout semble artificiel, et où une chape de plomb pèse sur ce pays. Je dois dire que nous avons été très surpris, Jean et moi, de voir les difficultés que la presse libre a à s'exprimer. Il faut être dans l'orthodoxie, sans quoi on est emprisonné, on est battu. Donc la situation des libertés est extrêmement difficile, je crois qu'il faut le dire. Et nous avons trouvé, je dois dire, un espace de liberté, qui est d'ailleurs dans le cœur de la ville historique d'Adger, et où se trouve la mission française, et où les jeunes aiment à se retrouver, parce qu'ils peuvent venir là, les femmes ne sont pas obligées de se voiler, et ils peuvent discuter, échanger. Nous avons fait des efforts financiers importants, parce que, franchement, il ne manque rien, c'est superbe. Et ça exerce une attirance sur la jeunesse, qui viennent là, apprendre le français, parce que, d'une manière assez regrettable, le français n'est plus appris directement à partir de l'école primaire, mais seulement en option à partir des classes secondaires. Par contre, l'enseignement supérieur, il se fait en français, donc les jeunes étudiants qui veulent poursuivre des études en français, se trouvent à être très handicapés, et vont donc au centre culturel français pour apprendre la langue. Et il y a tellement de candidats qu'il y a un concours, et donc on fait des stages de trois mois après trois mois. Voilà. Donc le choc pétrolier a posé terriblement sur l'Algérie depuis 2014, et donc le mécontentement grandit, et je vous le disais, particulièrement chez les jeunes, qui d'ailleurs, vous vous souvenez, ont manifesté leur mécontentement en 2015. Le rythme de la croissance est trop faible pour résorber le chômage, qui touche 30% des jeunes qui ont entre 16 et 24 ans. Donc malgré le discours du gouvernement sur la diversification, les contraintes administratives continuent à peser sur le secteur privé en Algérie. Nous avons rencontré plusieurs chefs d'entreprise qui nous ont expliqué leurs difficultés, incommensurables, avec l'administration algérienne, pour pouvoir créer des entreprises. Cette fragilité économique est d'autant plus inquiétante que la société est marquée par des mouvements centrifuges importants. L'Algérie a connu de 2014 à 2015 des affrontements à Gardaïa. Les plus graves incidents sont ceux de la décennie de 1990, mais de cela, vous vous en souvenez. Ces forces, donc, font peser sur le pays un danger de délitement et d'un retour aux solidarités régionales vécues comme plus protectrices dans un contexte économique dégradé, soit quand nous devions être très, très attentifs. Sur le plan sécuritaire, le terrorisme a baissé jusqu'à un niveau sans commune mesure des années 1993 à 1998, bien sûr. En effet, dès son élection en 1999, le président Botefica a mis en œuvre une politique de réconciliation nationale. Il a fait adopter par référendum en 2005 une charte pour la paix et pour la réconciliation qui a permis la libération d'islamistes, mais les crises régionales risquent de raviver la menace. Daesh a connu d'importants succès militaires en Irak et en Syrie et attire certaines branches dissidentes d'Akmi aux confins de l'Algérie, ce qui risque d'introduire une logique de surenchère entre les différents groupes terroristes et l'assassinat du français Hervé Gourdel à Tizi Ouzou confirme cette tendance. Je dois dire qu'il y a en Algérie un climat très curieux à notre égard que je pourrais résumer par une phrase, c'est « je t'aime et moi non plus ». Il y a une espèce de discours permanent, que ce soit avec la rue, je dirais, les acteurs économiques, les journalistes, les intellectuels, une demande, un besoin de France et en même temps un repoussoir de France. Donc on ne sait pas bien comment avancer avec eux parce qu'on a vraiment ce tango argentin qui fait qu'on voudrait de la France, mais finalement sans les Français. C'est extrêmement compliqué à résoudre. Bon, c'est...